Salut tout le monde, vous l'aurez sûrement remarqué, le monde change. Et ce qu'il faut avec ces changements, c'est qu'ils ont tendance à s'accélérer. Alors face à ce changement, on peut se dire que ça ne nous concerne pas et les subir, ou alors on peut essayer d'agir ensemble à l'échelle de la société. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est comment on met en place une société qui facilite les apprentissages individuels et collectifs. Comment on met en place cette société apprenante ? Je pense que ce serait dommage de laisser cette décision entre les mains d'une institution aussi bienveillante soit-elle, parce que c'est quelque chose qui demande une bonne dose d'intelligence collective. Et pour qu'il y ait de l'intelligence collective, il faut qu'il se développe un collectif. Et pour qu'il y ait ce collectif qui se développe, ça demande de la confiance. C'est marrant parce qu'en Finlande, quel que soit l'enseignant à qui vous demanderez, ils vous diront que la chose la plus importante de leur culture éducative, c'est cette confiance. Après, c'est pas construite du jour au lendemain, et c'est pas une confiance aveugle, ils ont mis les moyens pour la construire. Être enseignant est socialement très valorisé, et les études sont très demandées et très exigeantes. Récemment, Sébastien de la chaîne Le Sense of Wonder a sorti un vlog sur la confiance vis-à-vis de la science, et sa réflexion a fait écho à mes questions par rapport à la confiance en éducation. Est-ce qu'il y a vraiment un manque de confiance entre les différentes parties prenantes de l'éducation ? Peut-être, mais en tout cas, la volonté d'améliorer les choses, je l'ai retrouvée partout. Et ça me semble plus important de souligner les initiatives et les avantages de la confiance entre les différents acteurs de l'éducation. Cette confiance et cette volonté de changement sont nécessaires, mais il faut aussi mettre en place les moyens pour agir. Parce que ce serait absurde de demander toujours plus de travail à ceux qui se donnent déjà à fond, si on ne leur libère pas un espace-temps pour ça. Cette vidéo accompagne la sortie d'un nouveau rapport sur la société apprenante, qui rentre cette fois dans des propositions concrètes. Il y en a plus de 30 réparties sur 5 actions globales. Un des buts est de créer des synergies entre elles pour mieux accompagner le changement et préparer une société qui s'adapte et qui apprend. Pour soutenir toutes les propositions, il suggère la création d'une fondation de la société apprenante qui aurait pour but d'aider toute personne, apprenant, enseignant ou autre, qui voudrait aider à mettre en place les propositions du rapport. Et dans les diverses propositions, il y a par exemple le fait d'organiser une fête de l'apprendre. Non seulement on célèbre ce qu'on a pu apprendre, mais aussi on réfléchit ensemble sur comment, pourquoi, avec qui on a appris. Et donc ce serait dans l'esprit de la fête de la musique assez décentralisée. Donc chacun peut participer et partager quelque chose vu qu'on a déjà tous appris. Que ce soit en voyant quelque chose à la télé, en faisant une recette de cuisine ou en résolvant des équations de ouf. Tout apprentissage est bon à célébrer. Il y a plusieurs propositions autour d'espaces physiques ou numériques pour partager, échanger, rassembler des idées et des pratiques en lien avec l'apprentissage, que ce soit pour des formateurs, des enseignants ou autres. Bref, créer des écosystèmes où chacun peut participer et dont des solutions concrètes peuvent émerger directement reliées à la réalité du terrain. Il y a aussi d'autres propositions qui visent à encourager la recherche participative, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse être co-chercheur sur des questions d'éducation ou d'apprentissage. Donc qu'on soit parent, prof ou élève, ça peut nous concerner tous. Finalement, il y a plein de propositions d'actions à mettre en place pour lesquelles la contribution de tout le monde sera nécessaire. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez lire le rapport. Et si jamais vous avez des idées, des envies, des remarques par rapport à l'éducation, je vous invite à en débattre dans les commentaires. Moi, en tout cas, je lirai tout et je répondrai à tous les commentaires. Petite précision quand même, ce rapport s'adresse avant tout à des institutions, par exemple le gouvernement, avec une estimation des coûts nécessaires pour mettre en place et concrétiser chacune des propositions du rapport. Donc c'est sûr que ça demande des moyens assez énormes et c'est pour ça que c'est important que ce rapport puisse servir d'appel par rapport aux institutions. Maintenant, je reste un rêveur. Et là, mon rêve, c'est que ce rapport aboutisse à des choses concrètes et qu'ensemble, avec l'aide des institutions et des personnes qui agissent ou qui veulent agir, on accompagne le changement vers cette société apprenante. Peut-être que je suis naïve, peut-être que j'ai tort de croire que ce rapport va dans la bonne direction. En tout cas, c'est un pari que je fais sur l'avenir. Et comme disait Sébastien... Ça, c'est que mon avis de scientifique. Et vous, vous en pensez quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada